Ah Pokémon Colosseum, ses graphismes et ses animations pleines de vie et de personnalité, ton ambiance western post-apocalyptique, ton histoire... qui existe j'imagine. Colosseum, c'est un peu le jeu où tout le monde est d'accord pour dire qu'il est excellent, un classique de la Gamecube. Mais quand on demande ensuite si tu as joué du coup, la réponse est 99% du temps, non. Alors j'ai décidé d'y jouer pour me faire mon propre avis. Mais j'ai eu la mauvaise idée d'en faire un Nuzlocke. Autant dire que je me suis fougu dans un sacré pétrin. Les règles du hardcore Nuzlocke pour ce jeu sont similaires à un vrai Pokémon avec une différence notable. La région ne comporte aucun Pokémon sauvage et le but du jeu est en fait de voler à nos adversaires des Pokémon obscurs. Si on veut appliquer la règle de seulement capturer le premier Pokémon, on se retrouve avec 90% du temps les mêmes. Donc j'ai décidé d'attribuer un numéro à chaque Pokémon dans les zones où on peut en capturer plusieurs. Puis je tire un chiffre aléatoirement et voilà le problème réglé. Si c'est bon pour vous, c'est parti pour le challenge. Ok, troisième tentative. Ouais du coup en fait j'ai compris que dans l'histoire il y avait deux teams en fait. Il y avait le groupe Ombre et la team Snatch. En fait mes clouches c'est pas du tout la même chose que les guerriers Ombre. De toute façon ils travaillent quand même un peu en collaboration. Et voilà, c'est notre pote. Moi je le dis, elle ne mérite pas la haine qu'elle reçoit. Oui elle n'est pas très utile. Elle n'est pas méchante non plus. Je vous passe un peu le début du jeu qui n'est pas bien compliqué. Disons que ce n'est pas vraiment là où se sont arrêtés mes deux premières tentatives. L'histoire du jeu, c'est qu'il y a des méchants et nous on est le gentil parce que c'est cool d'être gentil. Nos deux premiers Pokémon, Mentally et Noctally, écrasent les Pokémon adverses. Mentally est très clairement le Glass Cannon. Grosse attaque et vitesse. Pas un super move cool mais il n'y a pas tellement de Pokémon ténèbres qui se balanent. Noctally quant à lui est le tank de l'équipe. Littéralement increvable sauf catastrophe. Dégâts corrects et assez versatiles puisqu'on a aussi du flinch avec morsure et la confusion au cas où. Les deux évolutions sont aussi disponibles directement vu que ce sont nos starters. Donc les deux sont top tiers. On a ensuite une rencontre dans la maison du maire. C'est le nom de la zone avec Makuita. Alors avant d'évoluer, il est très nul. Que ce soit en tank ou en attaquant. Et en plus de ça, la mécanique de ce jeu que sont les Pokémon obscurs le rendent encore plus mauvais. Pour faire court, un Pokémon obscur est un Pokémon ayant sa conscience enfermé par les méchants du jeu grâce à un processus inconnu. Ce qui les rendra apparemment plus forts et manipulables. Et ce sont ces Pokémon qu'il est autorisé de capturer dans ce jeu et aucun autre. Cette mécanique est honnêtement atroce. Les Pokémon obscur ont une jauge qui est pleine au départ et va se vider au fur et à mesure des actions accomplies avec celui-ci. Lorsque la jauge est pleine, il ne possède que charge noire. Une attaque neutre relativement forte mais avec un contre-coup. Et plusieurs informations sur ces Pokémon sont cachées comme le reste de ces attaques ou sa nature. En les faisant se battre ou en marchant avec eux, la jauge baisse et révèle ces infos jusqu'à ce que la jauge soit complètement vide et qu'on puisse enfin les purifier. Pendant ce temps, les Pokémon ne gagnent aucun XP ou EV qui sont stockés puis redonnés à la purification. Ce qu'on ne peut accomplir que dans une forêt un peu plus loin dans le jeu. Le problème est que ça n'apporte quasiment rien en termes de gameplay, si ce n'est de la frustration de ne pas pouvoir utiliser nos Pokémon tout de suite. Et la stratégie la plus rapide au final, c'est de faire des tours en rond pendant des heures jusqu'à ce que la jauge soit vide. Notre pauvre Makuita est donc coincé dans cet état pour l'instant, ce qui le rend quasi inutilisable. C'est l'heure, on a capturé notre premier Pokémon ombre. C'est l'heure du Chirage au Sorge. De 1 à 3, je ne regarde pas, je tourne la tête, je ferme les yeux. 3, c'est encore Procrodil. Procrodil, c'est le bleu, donc lui il est vert. C'est lui. Procrodil, excellent, même dans l'état obscur. Il a la chance d'avoir de bonnes stats et des attaques correctes pour le début du jeu. Surf est pas si bien que ça par la suite étonnamment. On préfèrera souvent les attaques mono-cibles parce que toutes les attaques de double qui ne touchent pas les coéquipiers voient leur puissance divisée par 2. Et le manque de dégâts se fait vite ressentir. Au contraire de Séisme, qui ne voit lui aucun nerf en dégâts puisqu'il touche tout le monde. Heureusement, Aligature a de bonnes stats par rapport au reste du jeu, il n'y a pas photo. Donc ça reste une excellente rencontre. Nouvelle zone, on peut capturer directement je crois. Allez, on génère. C'est Seth, c'est qui ça ? C'est Fouinard. Voilà, je vais faire protection. Là le Fouinard il doit avoir une... En mental il est aussi bas. On ne s'est pas soigné, j'ai oublié. Il est mort. Il n'est pas mort, il a survécu. Ce n'est pas super bien parti là. En plus on a protection, donc je n'imagine pas sans. On est mort non ? On va perdre qui là ? Ça parce que je n'ai pas soigné. Cherge noir. Là il est définitivement mort. Pas du tout. Putain il a survécu pour Crocodile. Alors il faudrait que j'envoie le Pokémon le plus nul. Je pense qu'il est Makuita. Genre vraiment Makuita est désastreux. Le Pokémon est trop trop nul. Je veux que de pertes Crocodile maintenant. Et le mieux ce serait que je le capture maintenant. Alors problème. Comment je fais là ? Protection prend fin. C'est une catastrophe. Genre je switch sur Mentally. Ah non j'ai Fouinard aussi maintenant. Il a peut-être une chance de tanker. Tank à rater. Ah ouais. Oh la vache. On a perdu Fouinard instantanément. Ça c'était pour la leçon. Toujours se préparer avant la capture. Ce jeu est impitoyable là-dessus. Fouinard n'était pas mauvais en plus à ce niveau du jeu. Mais c'est ainsi qu'il faut continuer. Donc voilà Wacha est battu. Il me donne l'argent à la fin du Colisée. Ok. Alors attendez parce que là du coup il va falloir tirer au sort vite fait. Yannmar et Moret des mentales. Franchement aussi ça peut être la fin de la run. Je génère 3. 3 c'est Dementa. Très bien. Un peu dur à capturer. Un peu dangereux. Mais on a crocrodile donc ça va. Dementa est un excellent Pokémon. Type vol donc esquive les séismes. Bulldoze tabée. C'est un aimant à attaque électrique. Donc ça rend les combats bien plus prévisibles pour nous. Non vraiment à ne pas sous-estimer. Je l'ai pas dit. Mais il faut avouer que la quasi-totalité des Pokémon obtenables du jeu sont pourris. C'est en grande majorité les Pokés inutiles de la 2G. Donc voilà. Si je dis qu'un Poké est très bon. C'est dans le contexte de ce jeu et du Nuzloc. D'ailleurs certaines attaques pas trop mal en double deviennent mauvaises à cause des Pokés auxquels on a accès. Comme je l'explique ici. Mais le truc c'est qu'en fait dans ce jeu là. C'est un peu bizarre. Tu vois mais les Pokémon ils sont tellement nuls. En fait c'est coup de main. Tu vois l'attaque coup de main. En duo elle est bien. Mais en fait elle est bien sur des Pokémon qui sont déjà forts. Et c'est là. C'est en jouant que je m'en suis rendu compte. Ça veut dire qu'en fait avoir coup de main sur un Pokémon qui est inutile. A part ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Le Pokémon est passif au plus haut point. Et t'as juste envie d'avoir un deuxième Pokémon qui tape en fait. C'est juste beaucoup mieux. Et je pense que le seul utilisateur de coup de main qui aurait pu être bien s'il avait existé. Ce serait un utilisateur volant. Pour faire coup de main séisme. Mais vu qu'il existe pas. Franchement tous les utilisateurs ils sont... C'est nul quoi. Surtout Mentally là. Alors que Mentally t'as envie de taper avec mais toute ta vie. En fait quand tu joues tu te rends compte des trucs. Et c'est un peu bizarre. Mais c'est un peu contre-intuitif. On capture donc le petit Dementa en s'étant bien préparé cette fois. Pas de problème. On se tape ensuite une cave où on a une autre rencontre. Tirage au sort. Donc piri de cave. On a Meditica, un Solurdo et Tilton. Je génère... Euh... Deux. Un Solurdo. Je... C'est quand même... Bon. C'est un petit peu moins... Ah c'est moins bien. C'est moins bien que les deux autres. Je pense que je n'ai jamais eu aussi tort de cette run. Le petit serpent peut en vérité apprendre énormément d'attaques par CT. Et va permettre de parfaitement combler certaines de mes faiblesses au long de la run. Je ne pense pas qu'il soit indispensable dans la plupart des runs. Mais quand même agréablement surpris par lui. Premier boss de la run ensuite. Boule Disco. Qui est un type avec 4 Ludicolo. Et un Pokémon capturable. Simul arbre. Qui est dur à avoir. Et sincèrement dans le contexte de ce Nuzlocke très mauvais. Il n'y a quasiment aucun combat où il rentre dans l'équipe. Mais ça fait toujours une rencontre gratuite. Donc autant le capturer. En gros d'abord les Ludicolo tentent de mettre la pluie. Ce qui active leur talent glissade et cuvette. Et après ils tapent avec ce qu'ils ont. Du genre laser glace ou plongée. Rien de trop compliqué. Mais on peut quand même perdre quelqu'un. Alors. Qui je mets en premier là. Je pense nos Kali Mentalis sont quand même bien juste pour les monter de niveau. Boule Disco. Comment ça il a éteint la musique. Mais il remet la musique. Alors c'est celui du Kali. C'est le niveau 28. Tuez le. Un crit. Tuez le. Lui le laser glace. Il fait des dégâts. Merde mais ils ont glissade. J'avais oublié. Oh non glissade avec l'eau et stabé. Ça fait tellement rien. Je sais pas comment ils peuvent être aussi nuls. Je pense que je tue le Ludicolo. Ah mais il a charge de noir l'autre. J'avais oublié. Je pense que je fais protection. Et genre je prie pour que Morsure. T'a passé fort le Ludicolo. Ah vas-y. Vas-y. Mais vas-y. Il a pas d'attaque SP. Bon je switch. Je switch sur un sous-lordo. Oui. Parce qu'on a intimidation. On va tenter. Une petite para ça peut suffire. Oh le gameplay. Regardez comme je ne meurs pas. Suite à cela on récupère Posipi qui est un Pokémon donné. Vu qu'en battant Bouledisco la ville est libérée de son influence dans l'histoire. Et Posipi veut nous accompagner. Le Poké peut être utile. Notamment parce qu'il a encore. Ce qui peut incapaciter complètement un Pokémon adverse. Mais il est très fragile. Et c'est souvent difficile de le placer. On arrive enfin à Samaragd. La ville on va pouvoir purifier nos Pokémon. Juste avant ça on doit battre quelques sbires. Et un certain Scrub. Qui possède un Capoeira capturable. Et un Ok Ok marcombre. Avec toutes les attaques de contre. Donc il faut se méfier. Ok là il est pas mal du tout. Midlife. Confus. Ça devrait le faire. Capoeira il a du mal à tanker les hypers. J'ai remarqué. C'est pour ça que je veux en garder le plus possible pour lui. Alors Ok Ok. Je sais qu'il me trappe. Non. J'ai vraiment cru qu'il se pas met au wall miroir. Je change de. Oh merde comment je peux faire. Là je devrais lui passer devant quand même. Parfait. Il faut juste que je sois patient. Capoeira peut être excellent. Si son movepool était pas aussi mauvais. Avant d'avoir les bonnes CT vers la fin du jeu. On se tape triple pied qui tape 3 fois. Et peut rater à chaque coup. Ce qui stoppe complètement l'attaque. Vraiment nul. Mais il a intimidation. Ce qui est sympa. Assez tankier et rapide. On le veut quand même. Plus il est garanti quoi. A Samaragd il y a personne d'autre. J'en profite aussi pour purifier tout le monde. Enfin libéré de cette mécanique relou. Et on peut aussi renommer tous nos pokémons. Le Nuzlocke est valide. Juste après ça. On arrive au premier run killer je dirais. Le boss du mont bataille. On doit battre 9 dresseurs sur des plateformes. Puis on l'affronte. Dachim. Sa stratégie c'est de spammer séisme et abri. Et comme je l'ai dit séisme ne voit pas sa puissance réduite en double. Donc les dégâts sont monstrueux. A ce niveau de l'aventure on a quelques contres à notre disposition. Déjà les types volent bien sûr. Mais aussi j'ai remarqué que l'IA faisait toujours en premier une attaque avec le pokémon 1. En général séisme. Mais pas tout le temps. Et abri avec l'autre. Ça c'est sûr à 100%. Et après ça il alterne. Donc je peux en profiter. Vous allez voir. Aussi je précise que les boss ont des leads aléatoires dans ce jeu. Donc il faut de temps en temps improviser. C'est assez chiant. Tétanos 9 000 en premier. Et je tabasse le pokémon de droite. Bon du coup c'est Métang qui tape. Ça j'en suis sûr. Et là il m'a fait psycho en plus. Il a même pas combiné. Il a même pas combo. Mon ref. Qu'est-ce que tu fous ? Du coup là c'est... Ça va. Ils vont probablement faire l'inverse. Je pense que je surf quand même. Voir. Voir. Voir est-ce que j'arrive à tuer là. Il y a pas mal d'attaques sps quand même en Tétanos. Oh le métant qui meurt. Parfait. Oh la vache c'est un one shot aussi. Ok dans celui sur ce combat là je retiens. Après faut que j'ai Crocodile. Mais dans celui je peux la prendre. Vu que c'est une CS qu'on a. Une CT qu'on a assez tôt. Ok on va Flobian 1. Et Kameruk tend 2. J'espère que j'ai tapé le Kameruk. Je suis pas sûr. Ok donc il a... Voilà Entei. Entei qui sort instantanément. Je vais me ruer sur lui. Je suis pas le Dementa s'il te plaît. Ok on est large. J'ai même un crit il tenait. Je sais pas comment il a fait mais... Non bah ça va ça s'est bien passé ce combat. Je suis content. Ça sent bon pour cette run on peut aller loin. Dakim a voulu jouer il a perdu. Il faut dire que Dementa est particulièrement fort pour ce combat. Mais peu m'importe. Dakim aura à peine eu le temps de me toucher. La suite du jeu se trouve sous Pirite. Où un ascenseur nous mène dans une ville souterraine. Et ici on a enfin accès à des CT. Notamment Abri. Qui est obligatoire sur tous les Pokémon. Meilleur move de double. Puissance cachée qui peut se montrer utile. En fonction évidemment de son type. Et qui peut rendre certains Pokémon viables. Si ça élargit beaucoup leur coverage. Et pour cette run je vais aussi prendre quelques Fatale Foudre. Déflagration et Blizzard. Qui vont beaucoup me servir pour un saut lourdeau. On a une rencontre. C'est peut-être le pire Poké du jeu. Alors je vais pas l'utiliser mais voilà il existe. Et ensuite le prochain boss. Ayant pas mal de niveaux d'avance. Je vais donc m'entraîner au mon bataille. Jusqu'à la 50ème plateforme. Pour ceux qui ne savent pas c'est une zone avec 100 combats. Qui permet de pecs. Et d'avoir des points spéciaux pour acheter des CT par la suite. Notamment Laser Glass. Qui me fait de l'oeil. Mais ça ce n'est pas pour tout de suite. D'abord place au boss Vénus. Elle a une team diverse et sa gimmick est qu'elle a attraction sur ses Poké. Voyons comment je me débrouille. Mais qui est de vous ? Oui je suis le Renégat. Allez hop. Delcati Brannet. Brannet est chiant parce qu'il a Psycho. Et Delcati est chiant parce qu'il a Tonnerre. Euh je pense qu'on envoie un Italien. On fait un double switch. Attraction. Ah merde. Et putain ça ça marche en pouce. Bon Bentalo c'est le moins utile là. Il a pas vraiment d'efficacité. Je vais le switch sur... Ozypi je dirais. Là il faudrait peut-être que je tue le Brannet. Je ne vais pas y arriver. Il a pas une bonne défense P mais j'ai pas une bonne attaque P non plus. Je pense que ça ne va pas passer. Nope. Damoclès. Oulala. Posipi ? Oh non. Non pas Posipi. Non 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 non. Oh non. J'aurais pas dû mettre Posipi. J'ai encore perdu Posipi. Je ne sais pas comment je le fais à chaque fois mais... On va lâcher la déflague. On va lâcher une déflague instantanée là. On va voir est-ce que je peux mettre Kaul Delcati. Après là. J'aurais peut-être dû me faire déflague sur le Brannet en sachant qu'il passait derrière. Ah je le savais. Je savais qu'en plus il allait envoyer Stylix. J'aurais dû faire les déflagues sur lui. Ah les dégâts sont pas si élevés que ça. Vas-y je tente. Je tente un abri. Je ne sais pas s'ils vont faire les deux en face là. Et Damoclès. La déflague passe. Ça fait vraiment plaisir. Non ça tue pas. Provoque. Ça va. Je tue en fait. Faut que je tue là. Vas-y une telle il se plaît tu. Ok le trite a peut-être joué. Donc ça fait plaisir. J'ai plus d'attaque électrique. Poursuit qu'une. Oh mais c'est pas vrai. J'avais oublié ça aussi. Bon au moins Stylix c'est fait. C'était le plus dangereux. Oh là là. Tout se passe très mal. Mais tout se passe très bien en même temps. Alors je ne peux pas vraiment me plaindre. Ah mais Zéro Lourdeau est un très bon tank. Et puis il rate aucune attaque quoi. Sur cette Killing Spree là. Personne. En plus ils le visent tous. Parce qu'ils savent que c'est lui le vrai danger. Bon. On n'est pas mort non plus. Mais. Là j'avoue que ça me fait chier de perdre le Poké électrique là. Ozipi est tombé au front. C'est donc à Zéro Lourdeau. Le seul capable d'apprendre une capacité électrique avec Fatale Foudre. De prendre le relais. Suite à ça. On doit poursuivre Venus encore plus bas dans la ville. Ce qui est une autre zone. On doit donc tirer au sort. 1 à 4. C'est Farfuré. Non. C'est Farfuré. C'est chiant parce qu'il a beaucoup d'attaques. Mais il a que tranches pour en profiter. Il va falloir faire avec. Farfuré est extrêmement nerf. Par le fait que c'est le type qui donne la catégorie physique ou spéciale de l'attaque en 3G. Glace et Ténèbres sont spéciaux. Il a 35 d'attaques sp. Ai-je besoin d'en dire plus ? Sa présence dans l'équipe ne change pas grand chose. C'est ensuite le moment d'aller dans le laboratoire obscur qui est blindé de poké électrique. Et j'ai aucun type sol cet essai donc j'essaye d'être prudent. Notre rencontre de cette zone est mi-galos. Bon là aussi une bonne attaque. Un movepool ok mais beaucoup trop lent. Vraiment pas indispensable. On arrive donc presque à la fin de ce bâtiment et l'avant dernier dresseur est assez tendu. J'ai un peu peur. Si je suis authentique là. Electrode avec explosion c'est très mauvais. Et double Fatale Foudre est aussi très dangereux mais... Dans ce pluie. Ah merde. Oh c'est pas bon du tout. Parce que là du coup ma déflague elle est affaiblie. Oh non. Ils vont spammer Fatale Foudre là. C'est sûr à 1000%. Comment m'en sortir ? Faut que Zéro Lourdeau me carry là. J'ai pas d'autre solution. Niktali peut-être. Si Niktali meurt c'est la fin du game mais tant pis. Non en plus il est para. Oh ça va ça. Oh ça c'est pas dégueu ça. Non. Oh non ils vont le tuer. Quoi que non ils vont peut-être se... Je sais pas s'ils font plus de dégâts à un Zéro Lourdeau du coup là. Ouh c'est la cata. Je voulais juste tuer Magnéton. Je t'en prie. Sois paralysé. Ne me tue pas un Zéro Lourdeau parce que là vraiment je vais péter un câble. Il faut qu'il soit le héros de cette run. Genre vraiment. Mais Tolo a une bonne défense P. Je compte là dessus. Non. Non 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 non. Oh là là. Oh c'est pas vrai. Oh c'est pas possible. Il s'en est passé des merdes mais là. Écoutez putain on a perdu mon tapeur. C'est pas vrai. Clairement Mentally est le plus gros tapeur. Ça m'a agacé ce crit. Juste avant le boss en plus. C'est aussi un abuseur de pluie mais qui spam les attaques eau et électrique. Et il a une team plus variée en général. Évidemment Posipi était insane mais là j'ai pas grand monde qui fait le taf. Donc je vais libérer ce fou d'air le Migalos à qui j'apprends Giga Sansu et je tente ma chance. Lenturne et Altaria. Là Lenturne va faire dans ce pluie. Altaria va sûrement faire vol. Du coup je peux Fatal Food l'Atari qui va être dans les airs. Et là je peux Giga Sansu le Lenturne. Il a fait laser glace. Ouais. Bah tant mieux pour nous hein. Oh fait chier c'est pas assez ça. Paralyser le au moins. Ok ça va. Ok Hydrocanon ça ça fait pas plaisir. Un crit on est foutu. Oh la vache. Il y a même pas besoin de crit. Là je pense qu'un Hyrule et c'était mort aussi. Ah ouais. J'ai récupéré un crit. Oh vas-y crit toi. Non non c'est si peu. Non. Oh ce poudre fait chier. J'en ai donné la CT en plus. Je pense que je tente de Fatal Food le Lenturne pour voir s'il a le talent. C'était une terrible idée. Au moins je le sais là. Comment sortir maintenant ? Peut-être en intimide dans le Lenturne. Genre là je tranche. J'aimerais bien voir comment ça fait là. Mais tellement peu. Mais tellement peu. Je sais pas pourquoi il avait absolument de folie. Mais vas-y. Fais-toi plaisir mon pote. Altaria qui me sauce là. Et de paralyser tout le temps. Niktali devrait tanker. Pas mal. Bon tank. Rolenturne. Merci le boss. Et le... C'est pas grave là. Limite c'est tant mieux qu'il n'y ait pas de puits. Comme ça le prochain il va vouloir la remettre. Alors que... C'est pas une bonne idée de la remettre. Vu que ça m'arrange un peu. Il va sûrement envoyer Untail. Ça va ok. On peut jouer comme ça du coup. Oh la vache. Il a glissade. Mais oui évidemment. Oh la la. Mais j'y ai même pas pensé. Évidemment qu'il a glissade. Bon ça va. Ils sont cons. Tout le monde a fait au folie ce tour là. C'était vraiment la stratégie du tour là. On s'est tous dit allez. 0 de rhodo je t'en prie. Oh c'est bon. Je sais pas lequel je tente de tuer. Je pense quand même que le Reku est plus fort. Je pense que le Reku est plus fort. On va pas... Le Nosferlto en plus est confus. Possibilité que ça reste un petit peu plus de temps là. Je le stall pour ne pas me prendre le Fatal Foudre à fond. Les dégâts sont extrêmement corrects. Parfait. Est-ce que 0 lourdeau je le laisse mourir ? C'est un peu triste mais... J'ai changé d'avis. Je sauve 0 lourdeau. Franchement je sais pas quoi faire de ma culage. Donc il va si tank tant mieux. Sinon mon pote... Ah et puis en plus il se prend les pires coups possibles. Oh bah là il va avoir un peu de mal à tanker je pense. J'ai rien dit. Bien joué le boss. Je change d'avis sur lui. Macula tu restes dans la team. Un petit crit et c'est même un tour. Franchement un petit crit là. On a plus besoin que d'un tour. Tu sais que Macula peut faire le double abri. Il a sauvé son cul. Et bah bien joué à lui. Bien joué à lui. Là il a complètement sauvé ses fesses. Il a voulu. Il l'a fait. Le double abri qui passe. Ça fait plaisir. On a passé tech. On a perdu qu'un seul Pokémon. Et c'était pas un très bon. Migalos. Un peu ché pour le giga drain mais c'est pas grave. Et oui monsieur tech. Je suis encore plus malveillant que vous. Allez dehors. Miraculeux qu'on n'ait pas Waip là dessus. Ariyama qui remonte dans mon estime à ce moment. Et tant mieux. Parce que dans ce jeu on a pas beaucoup de rencontres. Et on voit que mon équipe en est réduite à pas grand chose. Donc j'aurais besoin de lui. Je récupère Seismes juste à côté. Et en vérité c'est déjà quasiment la fin du jeu. On arrive à cette tour gigantesque. Où il nous reste pas mal de combats. Mais on n'est pas si loin. Déjà on a une rencontre ici. Entre Eliatron, Cadoiseau et Scarino. Scarino peut littéralement changer une run perdue. En une run gagnée. Tant il est fort. Et les deux autres. J'ai pas les mots. Et évidemment on tombe sur Cadoiseau. Donc rien à en tirer. En bas de la tour il y a les 4 boss qu'on a battu pendant l'aventure. Bouldisco, Dakim, Vénus et Tek. Ils ont globalement les mêmes strates qu'avant. Donc contre Bouldisco je sors Zéro Lourdeau. Et il est fou droit à l'infini. Jusqu'à ce que tout le monde meure grâce à la danse pluie que les Ludicolos eux-mêmes lancent. Contre Dakim, il spam. Toujours Seismes, Abri. Mais il a aussi un Fortress avec Explosion. Heureusement je connais l'IA de l'ennemi. Zéro Lourdeau à Blizzard et Déflagration. C'était la strat. Mais bon vu que j'ai mis des flags à un moment critique. J'ai juste improvisé et c'est passé. Après ça j'arrive à perdre Farfuré contre un Random. Double Target, Gigasensule en Soleil. C'est pas une grande perte. Contre Vénus, pas de perte. J'arrive à naviguer entre les attractions et autres moves de statut. C'est plus long que compliqué. Et Tek, c'est pareil. Il a un Rhino Feroz pour attirer les attaques électriques avec Paratonnerre. Mais une seule attaque haut et ensuite c'est Free Win pour Zéro Lourdeau Fatale Foudre. Et voilà, cette partie est passée. Le prochain vrai boss c'est El Gonza. Qui était notre chef avant le début du jeu et notre rébellion j'imagine. Lui il est un peu comme Dakim. Gros bourrin avec des pokés bien plus forts en attaque. Et en plus de ça il a un Hermure obscur et capturable. Hermure est incroyable, il nous le faut absolument. Le chef de la team Snatch. On lui a déjà foutu les boules un peu hein. En lui prenant son Snatcher là. Faut qu'on l'humilie une deuxième fois. On passe devant le Gros Daunt. Mais le Scarabrut peut nous faire ce qu'il veut. J'ai fait séisme. Moi ça me va. Je ne veux pas qu'il fasse une attaque combat sûrement. Oh la vache. Il a des dégâts quand même. Pas de crit. Tout le monde a tanké. Ça fait mal hein. Ça fait pas plaisir du tout mais tout le monde a tanké. C'est cool. Brûle le, brûle le, brûle le. Oh putain. Sérénité là. Non, 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 non. Oh la catastrophe. Oh ça c'est pas bon du tout. Bon comme j'ai peur je double l'abri. C'est vrai qu'il a fléau. Oh la catastrophe. Il a fléau. Bon les deux taps Macula comment je fais ? Parce que là le fléau est à 200 là. Oh la grosse brute. Bon je sais pas je gamble. Je gamble là. C'était pourtant pas un mauvais start. Pas de crit s'il te plaît. Mais évidemment, évidemment que c'est à ce moment là qu'il me le met. En plus je l'ai setup fléau là gratuitement. C'est mon meilleur tank est mort. J'aurais pas du double, j'aurais pas du double à brise. Ça c'était pas une bonne idée. Je te l'ai dit, 9000 est plus rapide là. Ça va bulldo le scarabrut. C'est sûr qu'il est hein. Sur Tethanos. Oh la galère. J'ai plus de switch. Faut que je fasse abri avec Tethanos. Oh non je l'ai rendu toute sa vie en plus. Oh non Tethanos il va mourir. Ça finit juste très très mal. Elgonza m'a ruiné ma run. Merci à lui. Je le hais. Ah peut-être Cazbris qui passe pas là. Ouais. Allez hop au dodo ordures. Je ne sais même pas quoi faire. Allez. K.O. lui. Je déflacte en galice. Oh la vache. Il a failli le tuer aussi. Mais lâche mais. Mais laisse les. C'est pas vrai. Pleu toi. Vas-y. Non mais ça tue même pas. La laine. Si ça tue c'est bon. Oh merci. Merci. Merci sérénité. Merci sérénité. Je vais essayer de capturer Armure. Je sais que c'est un peu dangereux mais. C'est même très 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 dangereux là. Tapte dans ta confusion s'il te plaît. Non. Non 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 non. Ah. Macula. Le petit coquinou. Oh il me fait flipper là. Oh il a décidé de me faire flipper. Allez j'ai la main chaude là. J'ai la main chaude. Oh j'en ai besoin. J'ai tellement besoin de faire Armure. Yes. Yes. Allez barre toi de là le Gonza. Oh j'en ai marre. Allez dehors 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 dehors. Nous sommes enfin arrivés au bout de cette run. Tant bien que mal. En vérité je pense qu'arriver ici n'est pas si impossible en perdant un pokémon par-ci par-là. Mais pour battre les derniers dresseurs il est obligatoire d'avoir une stratégie rodée. Alors j'ai vraiment optimisé ce qui me restait comme pokémon. Déjà je suis allé au colisée de Pyrite pour aller récupérer la CT casse-briques. En gros il y a un colisée par-ville. Dans chacun d'entre eux on a 4 rounds de 4 combats. Et à la fin de chaque round on gagne des sous et une CT. Disons que ces combats peuvent être très dangereux. Donc c'est pas forcément recommandé de les faire. Mais les CT et notamment casse-briques changent vraiment la donne. Donc je les fais. Je bats aussi les dresseurs du mon bataille jusqu'à la plateforme 80. Ce qui me permet d'acheter laser glace pour des mentars. J'apprends enfin séisme et casse-briques à Tétanos la ligue à tueur. Je monte 6 mille arbres qu'on n'a pas utilisé une seule fois. Mais bon c'est mieux que rien. Et enfin place au conseil 6. Il y a 6 dresseurs à affronter. Mais seuls les 2 derniers peuvent être considérés comme dangereux. Et donc comme des vrais boss. D'ailleurs on a aussi une rencontre ici. Chaque dresseur a un pokémon obscur. Ce qui peut nous aider. C'est comme un one shot garanti. Parce qu'effectivement un peu plus tôt on a pu récupérer une master ball. Ce que j'ai fait évidemment. Sauf que je tombe sur les crémeux du premier dresseur. Donc ça ne m'aidera pas plus que ça. Les 2 premiers dresseurs sont faibles aux attaques combat. Ils ne font donc pas long feu contre Tétanos. Le suivant a des types feu détruits par séisme. Et le 4ème a des types plantes qui eux se font battre par razer l'air mûr. Et vacillis et cacturne sont faibles aux attaques combat. Donc pas de danger jusque là. Puis arrive le grand méchant du jeu. Jackyla qui lance le vrai combat final. Jackyla. Putain et lui il est encouragé par la foule en plus. Je vais te faire connaître la pire des émulations devant cette foule. Et bien vas-y. Gardevoir et qui est mort. Gardevoir à tonnerre. Je pense que je vais double focus le gardevoir. Séisme Begvry devrait faire le taf. Mais qui n'a pas une bonne défense. Ouais large large large. Et à mon avis le Wild Rain va faire soit cascade. Soit laser glace. Mais c'est pas très grave. Cela dit il aime bien faire attaques P+. C'est pas trop quand il va le faire. Ça lui perdrait un tour ce serait cool. Alors ça c'est... Il va se faire ridiculiser. Attraction. C'est pas bon du tout. Non c'est pas grave. Je tape quand même. Il perd son tour. C'est excellent. Il veut absolument booster toujours son K-Morse. Il aime beaucoup parce que c'est le seul qui a plein d'attaxe P. Les autres ils en ont aussi mais pas que. Ok ok ok. Razer il perd un tour. C'est pas très grave. Razer Gali K.O. Là faudrait qu'il m'envoie. Terra Club je dirais. Il m'envoie Xa Tchul. Ok parfait le Begris est passé. Oh ça fait plaisir ça. Il va peut-être me faire... Giga Sansu quand même. Il m'envoie qui Terra Club. Les deux là. Non les deux. Non non c'est bon c'est bon. Il y a que Terra Club qui a prélèvement du destin. Lui là on le folie à la place. Ok Terra Club se fait tout shot. Ça me fait bien ça. Oh mais c'est bon. Putain notre Zéro Lourdeux il tank de fou là. Il a fait exactement ballon. On le laisse quoi. Même un crit psycho de Xa Tchul ne devrait pas tuer Zéro Lourdeux. Et on peut faire retour. Alors là il faudrait un high roll histoire qu'on soit tranquille. Parfait. Elle est là. Il y a quand même Métallos. Faut que je me méfie Métallos il est mauvais. Ah et merde Zéro Lourdeux non. Ah fait chier. Ah et puis voilà évidemment. Moi c'est que Zéro Lourdeux avait une attaque feu. Parfait pour Métallos. Mais maintenant il ne peut plus la faire. Petit Bec Vrille pour abattre le Xa Tchul. Le Métallos est quand même moins fort. Il est niveau 50. Allez dehors. Dehors. C'est le moment de vraiment essayer. De rester calme. De rester calme et concentré. Si on arrive à abattre assez de Pokémon. On pourra commencer à en sacrifier au cas où. Je place enfin au vrai boss final. Et oh mon dieu. C'est le maire de la ville au début. Car en fait oui. Il est le vrai méchant. Par le moment je suis le gentil maire. Mais à d'autres. Je redeviens le grand chef du baléfique groupe ombre. Et moi le terrible Nosfrat. Je vais vous massacrer. Vous ne nous mettrez pas deux fois. Des bâtons dans les roues. C'est très énervé hein. C'est Nosfrat. Il commence. Monaph limit et Seahox. Euh... Alors comment je me débrouille là. Je pense que Seahox va se setup. Et Monaph limit va faire crush claw. Donc il devrait taper Tétanos. Il faut qu'on le tue en fait. Le crit. Oh il est insane. Oh je t'en prie Tétanos ne rate pas. Je crois qu'on a one turn le Monaph limit. C'est vraiment le meilleur scénario. Il envoie de l'attaque. Lui me fait évidemment dans Slam. Et là faut qu'on double switch. Donc je mets 0 lourdeau à la place de Razer. Et je mets 9 000 à la place de Tétanos. Dans ce Draco. Donc ok. Donc ça... La speed taille est rompue. De toute façon il est plus rapide maintenant. Et lui nous va argenter. Putain c'est ça pas très efficace ? Ah la grosse brute. Non. 9 000. Rip. Oh j'ai cru qu'il avait raté. C'est bon c'est bon c'est bon. Large. Un Saurdo a fait son taf aussi. Qui va-t-il nous envoyer ensuite ? Ma conneur. Ils vont taper 0 lourdeau. Donc je vais faire abri. Et genre éboulement. Le truc c'est que là faut qu'il y ait un Pokémon qui arrive à switch sur Damoclès de Dratak. Et Koukroi de ma conneur. Je sais pas où je trouve ça mais... Ma qui-là il est rapide ou pas ? Il a 81. Il est plus rapide que tous les Pokés qui restent. Sauf Dratak. C'est à dire que là si je tue Dratak. Et que Arya m'a survie. Il passe devant tout le monde. Donc je pense que je le switch. Genre là je Damoclès de Dratak. Vu que je prends pas de dégâts de recul. Oh la vache. Non c'est mort. C'est mort de chez mort. Bisous. Putain macula rip. Ah les brutes les brutes non. Paf. Bien vu. Je pense que là ils vont s'acharner contre Bout de Bois. Donc je vais beg Brie le McConnier. Est-ce que je peux switch là ? Pas vraiment. Mais je peux faire abri. Et oui. Abrie l'attaque la plus importante de tout le jeu de très loin. Le McConnier qui se fait même one shot. Merde. Si j'avais su. C'est bon on est sur les deux derniers quand même. On peut pas réussir ce challenge. Il est tellement long le jeu. Je crie pas victoire. Mais là il nous reste quand même du lourd derrière. Je vais beg Brie. Plus Damoclès je dirais. En plus il a. C'est vrai qu'il a même pas fait attaque plus depuis le début. Ça me permet d'en profiter. Le crit. C'est bon c'est fait les gars. C'est fait. Et Bout de Bois que j'ai critiqué au final. Je pense qu'il va mettre fin à ce challenge. On va enchaîner L d'acier. Plus balayage. Nos champions enfin. On a réussi ce putain de Nuzlocke. Ah la vache. La police arrive. Arrête nos frates. Oh oh nous bénis. Je pense qu'on peut dire qu'on a accompli notre objectif. Si cette vidéo vous a plu. Voilà. Un like, un com me ferait très plaisir. Rejoignez les réseaux en description. Et puis je vous dis à la prochaine.